Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une mise en forme conditionnelle qui me permet de mettre des dates en couleur afin de savoir si elles ont, par rapport à la date du jour, si je suis dans moins de trois mois ou pas. Alors voici des dates ici, et déjà je veux savoir quelle est la date du jour, donc je vais marquer ici date du jour, et dans la cellule, ici, pour la date du jour, je vais utiliser le raccourci CTRL plus point virgule, donc CTRL point virgule ou CTRL point virgule. Et on est le 18-10-2020. Donc ici, j'ai les dates, et je souhaite savoir quelles sont celles qui sont, par rapport à la date du jour, à une échéance de moins trois mois. Trois mois avant, j'aimerais que ces dates passent en rouge, afin de savoir, par exemple, que je dois mettre en route une procédure, ou ce genre de choses, trois mois avant l'échéance. Alors, on va utiliser d'abord une première formule simple, en se basant, en disant, on va partir sur le principe que trois mois, on dit, c'est 90 jours. Ce qui est faux, et on verra que du coup, c'est pas tout à fait, il y aura des moyens un peu plus justes, grâce à des fonctions, d'être plus proches de la réalité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre égal, pour passer au mode calcul fonction, je prends la date que je souhaite mettre au format conditionnel, et je peux dire, cette date, moins la date d'aujourd'hui, voilà, est-ce qu'elle est inférieure à, inférieure ou égale, on va même mettre, inférieure ou égale à 90 jours. On voit que c'est vrai, donc c'est vrai, vu qu'on est le 18-10, donc elle est bien, cette date-là, est bien inférieure à 90 jours. Quand je remonte dans le futur, on voit quelles sont celles qui vont passer en vrai ou faux. Afin de coller à l'exacte vérité des trois mois, on va utiliser une autre fonction. Donc ça, c'était une fonction simple, voilà ce que je pourrais utiliser. Donc, ici, ce qui est la date, moins la fonction aujourd'hui, inférieure ou égale à 90. Moi, ce que je préfère, donc je mets égale pour passer en mode calcul fonction, j'utilise toujours, bien sûr, la date sur laquelle je souhaite faire la mise en forme conditionnelle, moins toujours aujourd'hui, donc le début ne change pas. Voilà, je valide, je mets la parenthèse, et je mets donc inférieure, égale. Et c'est là où ça commence à rentrer un peu plus complexe. Et je dis, aujourd'hui, voilà, moins, et je vais utiliser la fonction mois décalé, mois décalé, date de départ, aujourd'hui, et je ferme la parenthèse, point virgule, donc ça, c'est la date de départ, point virgule, et ensuite, le décalage. moins 3. Et je ferme la parenthèse. Alors, j'ai une parenthèse de trop, voilà, et je valide. Il me dit vrai, et si je fais glisser, voilà, et là, vous voyez la différence, à un jour près, nous avons donc un écart. Donc, c'est cette fonction-là qui est beaucoup plus proche de la réalité, la date, moins celle d'aujourd'hui, est-ce que c'est inférieur ou égal à la date d'aujourd'hui, moins, donc, la fonction mois décalé, qui est donc une fonction qui me permet de calculer une date moins 3 mois, donc qui est la date du jour, moins 3 mois, et du coup, ça me permet d'être exactement au calcul des 3 mois. Et vous voyez que, à un jour près, je peux avoir un petit écart. Donc, si je veux être précis, voilà la fonction. Si je souhaite être, je dirais, approximatif, je peux utiliser le système de 90. Et donc, si je prends cette fonction, je la copie. Voilà. Donc, je la copie. Je vais sélectionner mes dates, toutes les dates que je souhaite appliquer cette mise en forme conditionnelle. Dans l'onglet accueil, je cherche mise en forme conditionnelle. Je clique dessus. Je vais chercher une nouvelle règle. Voilà. Je vais utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué. Je clique dedans. Je mets ma formule. Je peux, donc si je souhaite, mettre un petit format remplissage en rouge. Je mets OK. OK. Et vous voyez les cellules qui passent. Et si je souhaite voir les autres en vert, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule pour déterminer. Je mets la même formule, sauf que cette fois-ci, j'enlève le inférieur ou égal et je mets strictement supérieur. et je peux mettre comme remplissage du vert. Je valide. Je valide. Et vous voyez. Et du coup, je peux, sans problème, si je souhaite, mettre ici le 18 janvier 2021. Toujours faux. Et si je passe au 19. Voilà. Cette fois-ci, ça passe bien vers. Je vous remercie. Et avant de vous quitter, revoici la formule, donc simple, pour calculer approximativement trois mois avant la date du jour pour la mise en forme conditionnelle avec ce système de la règle des 90 en disant que 90 jours, ça fait trois mois. si je vais être un peu plus exact et précis dans ma formule, dans ce cas-là, je vais utiliser celle-là avec moins décalé et le moins trois pour dire moins trois mois. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Merci. Sous-titrage ST' 501